vous allez bien j'espère que oui alors aujourd'hui je m'attaque aux carottes et oui on est dans la cosmétique alimentaire bien sûr ça marche alors préparer notre masque stimulant aux carottes on aura besoin de trois belles carottes c'est selon la longueur de vos cheveux qu'on aura au préalable nettoyer et bien laver on va les couper en rondelles et ensuite on va les mettre à bouillir pendant au moins 30 minutes jusqu'à ce qu'elle soit bien tendre bien molle la carotte est hyper méga riche en complexes vitamine b vous savez que la vitamine b aide à la pousse des cheveux est également riche en potassium en cuivre le cuivre qui aide à épaissir et apporter du volume en magnésium vitamine a c et je vais contrôler ma préparation de temps à autre pour qu'elle ne crame pas bien entendu fois que les carottes ressortent noires mes carottes sont prêtes elles sont cuites elles sont molles maintenant on va passer à la suite de la préparation bon tel que vous le constatez elles sont suffisamment cuites mais vous pouvez les faire cuire encore plus je vais mettre ça dans mon verre gradué pour mixer voilà c'est pratique et puis je vais rajouter le reste d'ingrédients ce sera donc un jaune d'oeuf du gel d'aloe vera que je n'ai ni écrasé ni raté j'ai juste ressorti la pulpe il va falloir du miel ou de la mélasse de cannes de sucre votre huile favorite je commence par mettre mon jaune d'oeuf on retire le blanc parce que c'est pas un masque forcifiant je veux pas de protéines dans ce masque je rajoute ensuite le gel d'aloe vera une cuillère à soupe de mélasse de cannes de sucre ou alors du miel et puis je vais m'aider de mon doigt pour retirer parce que la mélasse est assez visqueuse puis une cuillère à soupe de mon nuit le préféré l'huile de palmiste c'est le mélange de mon dernier bain d'huile et pour finir ça je l'avais oublié le macérat huileux qui doit être dans tous nos soins je vais mettre une cuillère à soupe il faut bien secouer pour que tous les éléments prennent maintenant on plonge notre mixeur on mixe on mixe on mixe jusqu'à ce qu'on obtient une pâte sans aucun grumeau vraiment aucun grumeau parce que c'est important pour éviter les résidus dans ce soin une fois que j'ai fini de mixer et que j'estime que ma préparation est assez molle qu'elle est bien veloutée je vais repasser au filtrage il faut filtrer une deuxième fois le soin voilà on le passe au chinois on recueille tout on ne laisse rien aux mouches je vous rappelle les bienfaits de la carotte elle va rendre les cheveux épais elle va aider à la pousse ceci est une préparation de base du masque à la carotte vous pourrez à vos besoins rajouter des actifs cosmétiques si vous le souhaitez bien entendu et puis c'est prêt on va l'appliquer comme on a l'habitude d'appliquer tous nos soins sur les longues sur les pointes on va faire des massages et bien sûr on n'oublie pas le cuir chevelu alors le point positif avec ce masque aux carottes et le mélange des autres ingrédients il rend vraiment le cheveu souple il pénètre assez facilement la fibre capillaire pour rendre les cheveux soyeux donc ça c'est les bienfaits de la carotte il va rendre les cheveux soyeux il va stimuler la croissance des cheveux et il va les embellir et au moment de l'application c'est juste un régal parce que c'est tout doux c'est tout facile tout se fait avec délicatesse voilà on masse on démêle on masse on démêle ce masque aux carottes est un autre soin qui va venir redonner vie aux cheveux abîmés qui va venir à aider à la pousse des cheveux je sais je me répète mais c'est les bienfaits de la carotte la cosmétique alimentaire ça marche voilà c'est fait c'est terminé j'ai assez parlé j'ai en même temps fini d'appliquer mon masque maintenant le reste je vais le mettre sur mon visage et oui parce que les carottes vont venir embellir la peau elle lutte contre des taches d'acné c'est un soin qu'il faut régulièrement appliquer sur le visage également sur les cheveux donc une fois par semaine pendant au moins un mois pour voir les effets il faut appliquer avant le shampoing après avoir fait son bain d'huile et rincer les cheveux voilà c'est important parce qu'il ya possibilité de résidus avec ce masque c'est pour ça qu'il faut le laisser poser au moins une heure de toute façon si vous faites le shampoing après ça n'empêchera pas aux soins d'agir il suffit de 30 minutes recouvert avec de la chaleur que le produit ou le soin a le temps de faire ses effets alors je mets tout ça sous chaleur et je laisse poser pendant une heure et une heure de temps après je suis là le masqué il a bien pénétré la peau et les cheveux je vous invite donc à tester à tout prix je vous le conseille en tout cas maintenant je vais faire mon shampoing mon après shampoing je finis avec un rinçage aux infusions de plantes regardez comment les cheveux ils sont beaux comment ils sont doux je sais pas si vous apercevez quelques résidus mais ce n'est pas grave c'est pas ça qui arrête une nappie et bien sûr que le shampoing est évident voilà pour le partage de ce jour je vous fais de très 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 grand bisous et je vous retrouve très vite